Nous sommes le mardi 13 septembre, il est 18h, bonjour et bienvenue dans votre journal. Avec au sommaire, Emmanuel Macron en visite au Sable d'Olonne. Il a visité le lycée Éric Tabarlier, présenté les grandes lignes de son projet de réforme de la voie professionnelle. En suivant des littorales, on réfléchit à l'habitat de demain. Des réunions publiques sont lancées pour recenser les besoins. Enfin, on découvrira le patrimoine végétal exceptionnel de Beaulieu-sous-la-Roche. Des arbres de valeur historique et environnementale mis en avant au cours des journées européennes du patrimoine qui se déroulent ce week-end. Et je vous le disais en titre, l'événement du jour, c'est cette visite d'Emmanuel Macron au lycée Éric Tabarlier sur le thème de l'enseignement professionnel. Une visite que, comme la plupart des organes de presse locale, nous n'avons pas été autorisés à suivre. Le président y a déroulé son projet de réforme de la voie professionnelle. Notre journaliste Aurélien Huard était sur place. Il a rencontré un enseignant mécontent des annonces faites. Emmanuel Macron a en effet passé une bonne partie de la journée ici au Sable d'Olonne au lycée Éric Tabarlier, lycée professionnel. Il a déjeuné avec des élèves avant de visiter quelques ateliers, puis de participer à un temps d'échange avec des enseignants, des élèves et des chefs d'entreprise qui travaillent avec le lycée. Dans le but de présenter sa réforme de la voie professionnelle, une voie qu'il souhaite plus attractive, avec trois axes principaux. Faire connaître un peu plus la voie professionnelle pour les lycéens, qui représentent un tiers des lycéens en France. Favoriser également l'insertion professionnelle de ces lycéens qui sont dans des lycées professionnels. Et également faciliter la poursuite d'études pour ceux qui le souhaitent. Mais il y a certaines personnes qui n'étaient pas satisfaites de ce déplacement, des modalités de ce déplacement, ni même de cette réforme de la voie professionnelle. Je suis avec Olivier Rosier. Vous êtes secrétaire académique du SNETA Force Ouvrière, syndicat majoritaire des professeurs de lycée professionnel. Alors vous étiez plusieurs manifestants aujourd'hui lors de cette visite d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Alors, d'abord nous étions plusieurs manifestants à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, puisque un tiers de nos collègues de l'établissement, adhérent chez nous, ont débrayé. Alors on n'était pas très contents. D'abord, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'introduction du sujet. Nos élèves font déjà des poursuites d'études. Nos élèves s'insèrent déjà dans le monde du travail. Et justement, on a l'impression que nos élèves sont un peu stigmatisés par cette venue. On a du mal à comprendre cette réforme, en fait. On nous dit qu'on est loin du monde du travail, alors qu'on travaille tout à fait avec les entreprises locales. Que nos collègues d'enseignement professionnel sont souvent des gens qui viennent de l'entreprise, donc qui connaissent bien le monde de l'entreprise. On a l'impression qu'on nous dit qu'on est déconnectés de la réalité, ce qui n'est pas vrai. On a plutôt l'impression que ce sont nos responsables politiques qui sont déconnectés de la réalité. Connaissent-ils vraiment nos élèves ? Le président de la République mange avec eux, mais refuse de se mettre à la table ronde avec des élèves. Il prend des apprentis, des post-bac, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont plus dans les formations de base des lycées professionnels. Nous, nous formons des jeunes de CAP et de Bac pro, des jeunes qui ont souvent rencontré des problèmes dans leur scolarité ou dans leur vie, parfois même des jeunes handicapés. On est là pour les remettre en selle, pour les préparer au monde du travail. On n'est pas là obligatoirement pour les rendre employables aux entreprises immédiatement. Or, monsieur le président de la République voudrait que tous les jeunes soient immédiatement employables. Il y a donc un problème. Est-ce qu'il nous connaît vraiment ? Dernière question, parmi les mesures phares de cette réforme, il y a l'augmentation de 50% de la période de stage en entreprise, avec les gratifications prises en charge par l'État. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour vous ? Mais ça n'a pas de sens. Les élèves que nous avons, on a déjà du mal à les placer en stage en entreprise. Multiplier par deux leur durée de stage, c'est vraiment ne pas connaître la réalité de notre public. Parler avec les chefs d'entreprise, par exemple du MEDEF. Ils sont-ils prêts à prendre nos élèves en stage ? Ils vont vous dire non. Ils sont trop loin de nos attentes. Donc, déjà, faisons en sorte que tous nos élèves aient leur semaine déjà actuelle de stage. Et après, on verra. Qu'ils soient rétribués nos élèves, c'est une bonne chose. C'est peut-être le seul aspect qui est positif. Mais qu'on arrête de penser que tout jeune est immédiatement employable. Laissons nos jeunes sortir de collège. Laissons-les se préparer au monde du travail. Ça demande une préparation. C'est notre métier. Ça a toujours été le métier des lycées pros. Et on veut continuer que ce soit ça. Dernier point, puisqu'on nous parle de l'apprentissage et que cette réforme est en lien direct avec la conception des apprentis. Moi, je tiens à dire que l'apprentissage progresse dans notre pays, mais principalement sur les post-bac. C'est-à-dire les jeunes après 18 ans. Nous, la plupart de notre public, il n'a pas 18 ans. Les jeunes qui arrivent chez nous, ils ont 15 ans. Donc, voilà les problématiques. On ne connaît pas, on méconnaît nos élèves. Et je trouve dramatique qu'un président de la République déjeune avec nos élèves. Ça, c'est le comptoir. Mais quand la discussion devient sérieuse, c'est-à-dire au moment de la table ronde, il n'y a pas d'élèves. Merci, M. Rosier. C'est donc une réaction à cette visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui au Sable de l'Aune. On aurait beaucoup aimé vous montrer des images de cette visite. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'autorisation de prendre la moindre image du chef de l'État aujourd'hui au lycée, Éric Tabarly. Emmanuel Macron qui a terminé sa journée au Sable d'Olonne avec une rencontre des rescapés et familles de victimes des naufrages du canot de la SNSM. C'était le 7 juin 2019. Une rencontre qui n'était initialement pas prévue dans son programme. Logement à présent avec la fin de la première phase de réflexion sur l'avenir de l'habitat en Sud-Vendée littoral. Le territoire qui regroupe 44 communes et s'étend de la tranche sur mer à la Caillère-Saint-Hilaire veut structurer son habitat. En d'autres termes, faire une sorte d'audit pour lancer des chantiers de construction là où sont recensés les besoins. On écoute les explications. La question de l'habitat et du logement, c'est une problématique qui est générale. Mais si on prend par exemple sur les littorales, forcément, il va y avoir des problématiques liées aux saisonniers. Si on prend par exemple Cheil et les Marais, on va avoir des problématiques liées aux saisonniers agricoles. Si je prends le Vendée au pôle de Saint-Hermine, il va y avoir des problématiques liées au logement pour les jeunes. Des petites structures. Sortir du lotissement pavillonnaire, c'est-à-dire avoir des petites structures, des appartements qu'on met à disposition, qu'on loue justement à ces jeunes. Donc en fonction des bassins de vie, oui, il y a des spécificités. Et au début de l'année prochaine, la communauté de communes ouvrira un guichet unique de l'habitat. Un numéro à contacter en cas de question ou problème sur l'habitat. Après avoir parlé mobilité et biodiversité, c'est le troisième temps fort de l'année. Objectif zéro déchet pour les habitants du Poiré-sur-Vie. Une opération qui va être lancée à la fin du mois et au cours de laquelle des composteurs domestiques vont être distribués. Des ateliers seront organisés pour fabriquer ces produits d'entretien par exemple. Ainsi que des opérations commando pour nettoyer la nature. Le ramassage des déchets de toute la semaine, ça c'est un temps important. Il a bien marché l'année dernière. Ça a été fait au niveau des familles. Ils partent donc avec les parents et puis ils vont ramasser. Ils déposent ce qu'ils ramassent dans des conteneurs qu'on met à la mairie ou au centre social du Bénon-Bassé. Donc oui, ça marche bien. Et puis on a aussi des projections au cinéma à la Martel sur des animés qui les interpellent sur ce sujet. Et les ateliers du samedi matin avec des associations de prévention d'environnement et de trivalis également. Le savez-vous ? La commune de Beaulieu-sous-la-Roche possède une belle quantité d'arbres de valeur historique et écologique. Et notamment des arbres méditerranéens. Des spécimens exceptionnels que vous pourrez découvrir ce dimanche au cours des Journées Européennes du Patrimoine. Grégoire de Châtillon nous en donne un petit avant-goût. Un alignement de pins parasols plutôt inattendus à Beaulieu-sous-la-Roche. En effet, même si cette essence, emblème du bassin méditerranéen, est implantée depuis des siècles en Vendée, il n'en demeure pas moins que ces sujets regroupés valent le déplacement. Répertorié et classé par le plan local d'urbanisme de la commune, Émilie Guillochet a souhaité les faire découvrir au public. J'aimerais faire découvrir ça aux habitants qui veulent venir découvrir et continuer de protéger ces arbres qui ont le mérite d'être classés et qu'on doit entretenir. On sait qu'ils mesurent entre 19 et 25 mètres pour le plus grand, qu'ils ont une circonférence à peu près de 3 mètres. Et ça nous fait dire qu'ils ont à peu près 200 ans. C'est important de les protéger comme patrimoine durable et naturel. Un patrimoine durable et naturel, élégant, majestueux et bien établi le long de cette haie bocagère, ces pins parasols gardent ici avec eux un peu de leur mystère. Il y a une croyance qui parle un petit peu des protestants qui en plantaient dans leur jardin pour montrer que c'était une maison amie qui pouvait proposer le gîte et le couvert. À Beaulieu, on est plutôt sur une tradition dans chaque ferme. Chaque propriétaire de ferme plantait un pin parasol dans son jardin pour que les petits-enfants de la ferme puissent manger les pignons, les graines des pins parasols qui avaient été plantés deux générations avant. Juste un peu plus loin, ici, le chêne vert, toujours dans la commune de Beaulieu-sous-la-Roche. Un autre arbre du pourtour méditerranéen qui a trouvé depuis des lustres en Vendée de quoi s'enraciner. Mieux les connaître, c'est aussi mieux les protéger. En plus de la visite guidée, certains curieux pourront également découvrir de vieux chênes lièges dans la commune. Un autre emblème de la Méditerranée qui, lui aussi, n'a pas attendu le réchauffement climatique pour trouver une terre d'accueil en Vendée. Voilà, les visites se dérouleront donc ce dimanche à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Si le Golfe vous intéresse, retenez bien ces dates. Les 24 et 25 septembre prochains, la ville des Herbi organisent une coupe et des portes ouvertes aux Alouettes. La possibilité de découvrir ce site tenu par des bénévoles, un parcours de neuf trous qui a déjà initié 1200 scolaires. Ce sont les portes ouvertes. En fait, on conjugue à la fois la coupe de la ville, événements sportifs, et les portes ouvertes. Puisque l'objectif pour nous, c'est de faire découvrir le sport, de le faire pratiquer par un maximum d'air breté et bien au-delà. Nous avons la chance d'avoir ici un bel équipement golfique. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir ça à proximité de chez lui. Il y en a sept en Vendée, ce n'est pas beaucoup, et ils sont plutôt concentrés sur la côte. Donc on a ici, dans le bocage, un golfe attractif, et donc l'objectif, c'est de le faire connaître. Ainsi s'achève cette édition. Retour de l'actualité fraîche dès demain, 7h pour les Lefto. D'ici là, passez une très belle soirée et à bientôt sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501